Souris et mon scolarité à la jeunesse congolaise à venir de la RDC, c'est la mission qui s'est assignée le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. En marge de cette démarche, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, en synergie avec celui de transport et voie de communication, a procédé à la remise de bus scolaires dans la ville-province de Kinshasa en faveur des élèves. Un soulagement pour les parents. Nous avons toujours attendu avec impatience l'objet de l'invitation de ces jours. Mais hélas, cela a tardé à venir. Il fallait un gouvernement tel que le vôtre pour matérialiser ce vœu rêve. Les heureux bénéficiaires également en sont satisfaits. Les élèves de la République démocratique du Congo en général et de la ville-province de Kinshasa en particulier vous félicitent et vous remercient de ce geste combien louable que vous venez de poser en notre faveur. Le ministre des Transports, Justin Kalumba-Monangongo, se félicite du fait que son secteur participe à la promotion scolaire. Nous sommes en train de faire un premier pas dans ce projet qui est considéré comme pilote. Puis l'autre parce qu'il se passe d'abord dans la capitale. Puis l'autre parce que même s'il se passe dans la capitale, nous n'avons pas encore couvert totalement les besoins en matière des transports de nos enfants. Marker Moangou Famba, patron de l'enseignement en RDC, revient sur ses parcours qui est une fierté. Parmi les causes de l'abandon de l'échec scolaire, l'étude sur les enfants et adolescents dehors de l'école a dénombré aussi la distance entre le foyer et l'école. Et même la ville-province de Kinshasa est concernée par le problème de la distance entre l'école et la maison. Arriver à temps à l'école est aussi une façon d'améliorer le temps nécessaire à l'enseignement et à l'apprentissage. Au total, 16 lignes sont prises en compte pour aider les élèves. Les départs sont prévus à 5h50 du matin pour arriver à destination à 7h20. Quatre écoles sont prises comme point de vente et le coût de l'abonnement revient à 30 000 francs le mois.